Merci. Bonjour à vous tous. Bon après-midi. J'espère que je n'arrive pas au moment où on va commencer à s'endormir parce qu'on digère. Là, je vais poursuivre le portrait qui est là, mais je vais l'illustrer à partir de l'évolution technique, mais à partir un peu de la lorgnette du principe qui nous réunit tous ici, c'est-à-dire la question de l'appropriation citoyenne. L'histoire montre, il y a une chose que l'histoire nous apprend, c'est que si l'alphabétisation est une condition nécessaire à la démocratie, par contre, le fait qu'une population soit fortement alphabétisée n'entraîne pas pour autant qu'elle vivra dans une société libre et démocratique. Beaucoup de ces populations-là ont dû vivre dans des régimes autoritaires, dictatoriaux et même totalitaires. Similairement, on pourrait avancer que le fait qu'une population sait manier des technologies n'entraîne pas pour autant qu'elle maîtrise comment ces technologies organisent les rapports entre les citoyens. L'accès aux outils et la maîtrise du maniement des outils sont nécessaires, mais ne sont pas suffisants. Je vais prendre un premier, je vais vous donner une série d'exemples. Dispositifs en développement. Au début du mois, du mois-ci, le ministre des Transports, John Beard, annonce le déploiement dans les aéroports de 40 scanners corporels à un quart de million de pièces. Indépendamment du débat sur leur efficacité réelle ou symbolique, il reste que dans quelques semaines, nous tous, nous aurons maintenant la liberté de choisir entre ou bien nous faire palper avec les mains ou bien nous faire palper avec les yeux. La question, c'est est-ce que c'est le seul choix offert par l'informatique et l'imagerie numérique? À peu près personne n'a soulevé que cet achat s'est fait sans appel d'offres. Et en plus que, là je vais prendre, il y a poursuivante, le fait qu'on aurait pu acquérir des logiciels qui, pour éviter la mise à nu, on aurait pu soit reporter l'image du corps sur un mannequin standard ou, comme en Europe, ne signaler que les emplacements douteux. Donc, ça aurait donné un choix extrêmement différent entre ou bien se faire palper avec les mains ou bien simplement faire détecter électroniquement la présence d'objets. Je me suis fait télécharger électroniquement par un fonctionnaire toute la revue de presse. Apparemment, aucun député en a parlé, pas un journaliste, pas une organisation de citoyens, ni de consommateurs ou de défense des droits. Même l'avis de la commissaire à la protection de la vie privée du Canada, que j'ai lu, n'en parlait pas. On peut même peut-être se poser la question. Peut-être que le ministre Baird lui-même ignore ses options de rechange. Pourtant, nous tous, bons citoyens numériques, plusieurs d'entre nous, nous savons très bien comment utiliser un appareil photonumérique et logiciel de traitement d'images, trouver le communiqué du ministre sur le web, regarder son point de presse sur e-phone et peut-être même en discuter de la nouvelle sur les blogs et Twitter. Nous autres, la techno, on connaît ça. Deuxième exemple. Depuis un an et demi, les institutions financières déploient leurs cartes bancaires à puces. Encore une fois, si on regarde les discussions publiques, aucun ministre ou député fédéral, aucune association de consommateurs ou autre organisation de la société civile, aucun média n'a provoqué de discussion sur le modèle de système de paiement supporté par la puce. Pourtant, depuis son invention, on a conçu des centaines, on a juste bien des centaines de manières différentes de l'utiliser. Et l'éventail, votre système très bavard, sur le moindre geste posé par les utilisateurs, a des systèmes ultra-discrets produisant aussi peu d'informations personnelles que l'utilisation du papier monnaie. Or, dans un système de paiement, il ne peut y avoir qu'une seule configuration pour le pays ou même le continent, ce qui légifère donc les rapports entre les consommateurs, les marchands et les institutions financières. Nous avions le choix, par exemple, parmi les choix, ne permettre aux banques de produire que très peu d'informations ou, au contraire, OK, on va vous permettre d'en produire beaucoup, mais on va vous forcer à partager cette source de connaissances en temps réel sur l'évolution de l'économie, ce qui est une ressource de connaissances formidable. Je vais donner un exemple. On a ici Mme Vien qui fait partie d'un gouvernement qui doit prendre des décisions très délicates, à savoir si l'État doit garder le pied sur l'accélérateur de l'économie, lever le pied ou même mettre les freins, mais bien souvent avec beaucoup de chiffres qui sont souvent en retard de quatre mois. Ce n'est pas des choses faciles à faire. Pourtant, les informations des banques, dont vous et moi payons la production, n'est-ce pas, et la puissance des ordinateurs d'aujourd'hui pourraient réduire ce décollage à une semaine. Mais le débat démocratique sur ce choix-là n'a jamais eu lieu. En bon citoyen numérique que nous sommes, par contre, on connaît ça la techno. On sait comment utiliser un guichet automatique. On sait comment faire un don à Haïti ou sur le web ou avec un texto. Ce qui nous amène à la question de quelle appropriation. Généralement, on définit l'appropriation comme un processus par lequel un individu ou un groupe intègre une innovation dans ses pratiques et l'adapte à ses besoins. Et depuis dix ans, Communautique, ses partenaires et plusieurs autres organismes travaillent beaucoup à l'essentiel appropriation des outils. Assurer un accès universel à l'Internet et à l'ordinateur. Former à l'utilisation des logiciels, du web, de réseaux sociaux, d'outils collaboratifs. Mais il faut admettre que former à l'utilisation des outils n'est pas suffisant alors que les innovations s'immiscent de plus en plus dans le moindre objet. Et ça, jusqu'à nos pilules. Les compagnies pharmaceutiques, par exemple, bon, c'est un domaine que je connais, testent actuellement des pilules à micropuces. Si le patient ne suit pas l'ordonnance du médecin, le dispositif envoie un texto de rappel sur son téléphone cellulaire. Un tel dispositif, comme celui-là ici, peut être configuré pour mettre en relation patient-médecin-pharmacien de 100 manières. Pour vérifier si nous prenons bien nos médicaments, pour faire livrer automatiquement les médicaments lorsque le flacon se vide. Voir appeler l'ambulance, on a décidé de gober tout le flacon. La question, c'est qui va décider? N'avons-nous pas notre mot à dire? La démocratie exige que l'appropriation citoyenne aille par-delà le simple maniement d'outils conçu par d'autres. Elle requiert que les citoyens et groupes de la société civile puissent contribuer au développement des outils qui organisent les rapports interpersonnels et aussi au choix affectant l'organisation de ces rapports-là. Cela implique non seulement une connaissance des outils et de leur maniement, mais également, comme dans le cas des scanners, des cartes bancaires et des pilules, une connaissance des informations produites ou non, ainsi que comment elles peuvent être utilisées ou non. Donc, la véritable appropriation citoyenne doit s'appliquer autant aux informations et aux rapports interpersonnels qu'aux outils. Maintenant, poussons un peu plus loin l'idée de départ. Non seulement une telle appropriation citoyenne est nécessaire à garantir le caractère démocratique d'une société de l'information, mais on peut même dire que c'est une garantie, que c'est un moyen d'assurer le succès même de l'informatisation. Déjà, les commerces en ligne ne peuvent pas faire le plein de profits et les services gouvernementaux en ligne ne peuvent avoir de sens que si le plus grand nombre possible de citoyens a accès à Internet et sait s'en servir. Or, le succès de nombreux produits et services informatisés dépendra de plus en plus de la capacité des citoyens de discuter d'informations, d'outils et de rapports interpersonnels médiatisés par nos outils. Lors de la recherche que j'ai effectuée sur les services électroniques en ligne québécois, j'ai beaucoup discuté avec des concepteurs sur ce qui pouvait faire qu'un système puisse s'avérer dysfonctionnel, par exemple, en fonçant un citoyen dans un enfer bureaucratique kafkaïen, plutôt que de l'aider. L'objectif étant, évidemment, qu'à contrario, on essaie de comprendre comment s'assurer que le système fonctionne bien. La conclusion se retrouve dans ce schéma-là qui énumère l'ensemble des facteurs dont il faut tenir compte. En pratique, il ne faut pas seulement qu'une organisation comprenne très bien toutes les dimensions de ses propres processus, ce qui est déjà un défi considérable, mais il faut aussi qu'elle comprenne très bien pourquoi et comment les différents citoyens ou consommateurs utilisent différemment les services, comment ils s'approprient différemment les services. Premier exemple, tout petit, tout petit. Dans une application aussi simple qu'un service de changement d'adresse. Bon, je demandais au concepteur, dans le cadre des conversations, c'est quelle adresse que la Régie d'assurance maladie détient sur le citoyen. Donc là, le concepteur dit « Ah, c'est clair, c'est marqué là, c'est l'adresse du domicile. » Puis là, je réponds « En êtes-vous sûr? » Puis là, il se met à rire, puis effectivement, il dit « Bien oui, en fait, on n'en a aucune idée. » Et c'est là qu'on a exploré ensemble différents cas de figure où le citoyen a fourni une adresse autre que le domicile. Le cas classique est celui des étudiants qui donnent l'adresse de leurs parents comme adresse postale fixe pendant qu'ils changent d'adresse fréquemment pendant l'année scolaire. Peu importe les lois, peu importe les formulaires, les modèles de données, ce sont les citoyens qui décident si, dans la case adresse, ils vont donner une adresse de domicile, une adresse postale, une adresse de service ou autre. Et l'un des moyens efficaces de connaître et comprendre les usages, les attentes, les besoins et les contraintes des citoyens, bien, c'est un de ces moyens-là, c'est la consultation publique. Deuxième exemple, beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe, l'informatisation des dossiers médicaux. Là, je vais être brutal, je vais simplifier assez simplement. C'est un immense chantier qui va coûter au-delà d'un milliard au Québec et au-delà de cinq milliards au Canada. Probablement bien au-delà parce que c'est un chantier très long. On parle d'un horizon de 10 à 15 ans. C'est clair qu'on a déjà perdu des dizaines de millions de nos impôts dans des solutions qui sont avérées en pratiques inadéquates. Puis c'est clair aussi que dans l'État de la situation présente, on va encore perdre des dizaines de millions d'autres dollars très précieux dans le secteur de la santé. Et une des causes, ce n'est pas la seule, mais une des causes, c'est précisément, tient précisément à un problème de culture numérique insuffisante. Un haut fonctionnaire, comme un haut fonctionnaire me le disait, on n'arrive pas à animer, on a beaucoup de difficulté à animer les visions stratégiques à la réalité des besoins concrets sur le terrain. Pendant ce temps-là, on est obligé de développer pareil. Et on pose la question, c'est clair qu'il faudrait consulter directement les patients et la population, mais la question, c'est comment on fait ça? Parce que même nous autres, à l'interne, entre nous, c'est difficile d'avoir une compréhension commune de la bête sur laquelle on travaille. Comment on va faire pour communiquer avec les citoyens? Ce défi culturel-là doit être impérativement relevé, car sinon, outre les inefficiencies croissantes, pensons seulement à la dégradation spectaculaire des services à clientèle dans certaines grandes entreprises, on ne les nommerait pas, mais on sait lesquelles, c'est la démocratie même qui est à risque, parce qu'on abandonnerait de plus en plus les décisions relatives à l'organisation des rapports entre les citoyens, à des ingénieurs, à des technocrates et à des fournisseurs plus bas soumissionnaires, puis dans bien des cas souvent étrangers, comme les fournisseurs des scanners du ministre Berg qui viennent des États-Unis. Bref, alors que nous sommes historiquement encore au tout début du long processus d'informatisation de la société qui va s'insinuer dans les moindres coins de nos vies, et là, notamment à cause de l'Internet de l'objet, donc y compris sous nos vêtements, dans nos portefeuilles et dans nos pilules, il est nécessaire que nous, citoyens, organismes communautaires, gouvernements et entreprises, fassions passer le projet d'appropriation citoyenne à un niveau supérieur, à la fois plus large et plus global. C'est un lourd défi, c'est un défi non seulement de 10 ans pour la prochaine décennie, c'est vraiment le défi d'une génération, mais c'est quand même un très beau défi auquel je vous convie que nous relevions tous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements